Voici la dernière image de Mgr Pierre Claverie. Il priait pour les sept moines de Tibérine assassinés en Algérie comme il l'a été cette nuit. C'était le 2 juin dernier à Alger, ils co-célébraient leur messe d'enterrement. Eux avaient été enlevés puis égorgés. Lui est mort dans un attentat à la bombe en compagnie de son chauffeur alors qu'il rentrait à l'évêché Doran qu'il dirigeait depuis 15 ans. Mgr Claverie revenait d'Alger où il avait rencontré Hervé de Charette. Une visite officielle plus ou moins bien perçue par les Algériens selon l'évêque Doran. Je pense que du côté de ceux qui sont attachés au lien de l'Algérie avec l'extérieur et qui espèrent que l'Algérie ne se repliera pas entièrement sur elle-même, du côté de ceux-là, cette visite sera extrêmement positive et elle était très souhaitée. Maintenant du côté de ceux qui sont contre toute influence extérieure, il risque d'avoir un redoublement de violence ou au moins une recherche d'attentats spectaculaires pour pallier les effets positifs de cette visite. Donc il faut rester prudent quoi. Il faut plus que jamais être vigilant oui. Hier après-midi, Hervé de Charette s'était rendu sur les tombes des sept moines de Tibérine. Il en était revenu très touché. C'est très émouvant parce que nous étions devant les tombes de ces sept moines et que cela nous rappelle ce que fut ce drame. Le sentiment que nous avons à l'esprit, c'est d'abord des sentiments d'horreur entre ceux qui se sont rendus coupables, un crime ignoble. Quelques heures plus tard, nouveau crime ignoble contre l'évêque Doran et son chauffeur. Un crime qui a aussi choqué les Algériens. Je suis horrifié d'entendre qu'un évêque soit tué. Un crime qui bouleverse l'un des derniers prêtres présents à Alger. Pierre Claverie est mort de sa résolution à vivre libre en quête de vérité comme il a toujours fait. Les mesures de sécurité que nous prenons sont celles de tous les citoyens algériens. Nous n'avons pas à en prendre de spécial. Aujourd'hui, près de 300 religieux chrétiens vivent encore en Algérie. C'est parti. C'est parti. C'est parti.